Mais commençons par l'ouverture de la nouvelle législature, la 5e de la 5e République, il est facile de s'en souvenir. Habitués ou non des couloirs du Palais Bourbon, les députés ont tous répondu à l'appel, et pour quelques heures, ils ont un peu oublié leur appartenance politique en s'installant selon l'ordre alphabétique. Et cette première journée de la 5e législature a commencé par des réunions de groupe et des bavardages dans les célèbres couloirs du Palais Bourbon. Réunion de groupe pour l'UDR, qui a désigné Dierfort comme candidat à la présidence. Réunion de groupe pour le CDP, qui avec plus de 30 députés, est devenu le groupe de l'Union centriste. Dans les couloirs, c'était l'animation des grands jours. Députés et journalistes parlementaires se retrouvaient. Les anciens faisaient visiter les lieux au nouveau. Certains étaient même venus accompagner par leur famille. Ainsi, lors de la séance, les tribunes réservées au public étaient archi-comptes. Au hasard des couloirs, notre caméra a fixé le visage, et nous avons rencontré deux nouveaux élus. Anne-Marie Fritsch, réformateur, et Jean-Pierre Cotte, socialiste. D'abord, dans la salle des pas perdues, Anne-Marie Fritsch, élue de Moselle. M. Peretti, ici, dit pourquoi il a décidé de se retirer devant M. Edgar Ford. M. Neuwir, maintenant. C'est la question de siéger pour la première fois à l'Assemblée nationale. C'est quelque chose d'extraordinaire, on ne peut pas le dire. On représente une énorme quantité de gens, et ici, on se sent très seul. J'espère qu'on pourra faire du bon travail, mais ça dépendra surtout de la majorité. La séance est ouverte. Je déclare ouverte la cinquième législature de l'Assemblée nationale et la seconde session ordinaire de 1972-1973. Notre Assemblée, convaincue du rôle important du Parlement, devrait légiférer sur tous les problèmes du travail, de l'environnement, de la culture, de l'éthique, des libertés civiques et syndicales, toujours avec le souci de servir la France laborieuse. Elle devrait légiférer en toute indépendance, maîtresse de son ordre du jour, à même de prendre toutes initiatives, engagerait-elle des dépenses. Conscient de ses prérogatives, consciente de ses prérogatives, elle devrait, sur tous ses sujets, discuter non seulement les textes présentés par le gouvernement, mais aussi les siens propres, de quelques groupes qu'ils émanent. Ainsi, la voix du peuple, exprimée par le législatif, ne serait-elle pas ignorée par l'exécutif ? Ainsi, la fonction parlementaire trouverait-elle le rôle qui lui est normalement dévolu dans une république ?